Bonjour à tous, c'est Age1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix du Canada avec à la fin la victoire de Max Verstappen. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, ce fut la victoire de Max Verstappen au terme d'un Grand Prix qui était quand même assez intéressant. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un Grand Prix qui était passionnant du début à la fin dans la mesure où il se passait toujours des choses. Et ça c'est assez rare de nos jours sur les courses récentes. Mais ça montre que le Canada qui est comme un circuit ancien, il vaut toujours le détour en termes de spectacle. Donc Verstappen s'impose et il s'impose grâce à un Sainz qui a été pas bon. Et c'est vrai que la plus ça avance et pour moi Sainz c'est le bottas de Ferrari. Parce qu'on va dire que Sainz aurait largement pu dépasser Verstappen, on va dire parce qu'en fin de course, il y a eu une voiture de sécurité qui fait que tous les piottes étaient proches. Sainz en a profité justement pour faire un arrêt au centre, donc il y avait des pneus neufs et il était juste derrière Verstappen. Et ce qui s'est passé justement, c'est que de la fin de la voiture de sécurité jusqu'à la fin du Grand Prix, Sainz est resté derrière Verstappen. Sans tenter quelque chose, sans rien faire. Parce qu'en soi, si c'était vraiment un problème de la voiture, je pense que justement Verstappen il se rend volé direct. Mais non, il est toujours resté à une seconde. Et c'est dire que Sainz pendant plus d'une dizaine de tours, il est resté à moins d'une seconde de Verstappen. Et sur le circuit là, il y avait plusieurs zones DRS, presque à chaque ligne droite, on pouvait mettre le DRS. Et même justement avec toutes ces zones DRS, Sainz n'a même pas tenté de doubler Verstappen. Et ça honnêtement, quand je lui ai vu ça, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Parce qu'en soi, le problème ça a été lui. Et s'il n'a jamais réussi à le doubler, c'est aussi pour une seule raison. C'est parce qu'on l'a vu sur plusieurs virages. Bon voilà, on n'avait pas la caméra embarquée de chaque virage. Mais souvent, en sortie de virage, il était en train de survirer. Donc quand survirer, ça veut dire que les pneus arrière glissent, donc la voiture glisse. Et ça, c'est sûrement dû qu'il accélérait beaucoup trop. Alors au bout d'un moment, s'il faisait ça tout long, le DRS n'aurait pas suffi pour justement le rattraper. Donc ça montre bien qu'il ne faisait que ça dans les virages, honnêtement, qui étaient cruciaux. Et là, c'est quand même vraiment une grosse faute technique. Parce qu'honnêtement, si la voiture elle survit, dans ce cas, soit accélère à moins. Ou alors, justement, avant la longue ligne droite, ce qu'il aurait pu faire, c'est ouvrir sa trajectoire. Parce que vu que la zone de détection est avant l'épingle, honnêtement, on pourrait avoir une trajectoire différente. Qui fait que, justement, certes, dans le virage-là, elle sera moins rapide. Mais en ouvrant le volant et en ressortant les roues plus vite droite, il aurait une meilleure vitesse de pointe à la fin. Et il n'a même rien tenté. Et franchement, quand on voit qu'il survire comme ça, pour moi, ça restera quand même un bon pilote. Mais il n'a pas le niveau, justement, pour mon avis, pour jouer les très bonnes places du championnat. Parce que je suis sûr que si on aura inversé les pilotes vers Stappen dans la ferrée, je suis sûr qu'il passait. Voilà. Mais de toute façon, Sainz, honnêtement, d'après ce que je rappelle sur lui, honnêtement, je n'ai pas le souvenir, justement, d'avoir eu des grandes batailles avec Sainz. Voilà, je n'en ai pas vu, honnêtement. Mais ça me rappelle un peu aussi, quand Gasly a gagné, qu'il est resté derrière sans rien faire. Voilà, c'est à peu près la même chose. Alors que là, honnêtement, il aurait pu, parce que la voiture, elle était du même niveau que la Red Bull pour gagner le championnat du monde. Et voilà, il faut que les deux voitures soient capables de gagner. On l'a vu l'année dernière avec Red Bull. Et bien là, non, il n'y en a qu'une seule qui est capable de gagner, c'est celle du Leclerc. En soi, Verstappen a eu une course comme assez tranquille. Parce qu'à part son dépassement sur Hamilton, c'est vrai qu'en final, personne ne l'a inquiété. Parce que même si Sainz était derrière, au final, il ne se passait rien. Alonso, au début, il n'a pas fait grand chose. Donc c'est vrai que Verstappen, en soi, elle a gagné dans une course qui était assez tranquille pour lui. Ensuite, le troisième, c'était Hamilton. Alors voilà, ça, c'est une très bonne course pour Hamilton. Et c'est vraiment bien pour lui qu'il fasse ce résultat. Parce que là, il a fait un peu taire tout cet attracteur qui disait que Russell était meilleur que lui, que l'heure Hamilton était finie. Parce que là, il était quand même meilleur que Russell sur tout le week-end. Parce que non seulement, il finit sur le podium. Mais après, l'autre chose qui a prouvé qu'il était sur Russell, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, Hamilton est parti quand même devant Russell sur la grille. Il avait une stratégie différente. Sauf que quand il y a eu la voiture de sécurité, justement, les voitures étaient l'une derrière l'autre avec les mêmes pneus. Et au final, c'est Hamilton qui s'envolait. Donc ça montre bien qu'Hamilton, je pense, moi, ce qui lui manque vraiment, c'est avoir une voiture compétitive. Et je pense que s'il a deux mains, on va dire, il a une voiture qui capte de jouer le titre, à mon avis, il sera devant Russell. C'est juste ça, à mon avis, parce qu'on a une voiture qui est moins bonne, on a un peu, des fois, la manque de motivation. C'est aussi un peu l'exemple qu'il y a eu chez Ferrari l'année dernière. Voilà, quand Sainz était devant Leclerc, tout le monde disait, bah, Sainz, il est meilleur que lui. Au final, quand on joue le titre, on voit qui est devant l'autre. Donc là, je pense que c'est un peu la même chose. Et Russell, au passage, qui a fait une quatrième. Mais là, ce qui est très bien pour les Mercedes, c'est que, honnêtement, sur cette course, moi, je trouve qu'ils reviennent un peu au niveau. Parce que, en tout cas, ils sont rapprochés des Ferrari. Parce qu'en fait, parce que, justement, en cas de cette voiture de sécurité, Leclerc, honnêtement, il a eu du mal à rattraper Russell. Bah, il ne l'a même pas rattrapé. Mais quand il l'a rattrapé, c'était à un coup de une dixième de seconde de... En plus, à la prochaine course, justement, ils vont apporter des nouvelles évolutions à leur voiture. Donc là, peut-être que ça peut les aider. Aussi, il faudra voir ce que la FCA va dire sur le martionnage. Voilà, s'ils peuvent modifier des choses sur leur voiture. Et là, peut-être que Mercedes va pouvoir vraiment rejouer le titre. Parce que je pense qu'ils se rapprochent quand même. Ça se fait que leur voiture a quand même bien évolué depuis le début de la saison. Et petit à petit, à mon avis, il y a moins qu'ils se rapprochent. Ensuite, le cinquième, ça a été Leclerc. Alors, honnêtement, ça m'a un peu étonné, justement, qu'ils finissent que cinquième. Parce que, justement, avec la voiture qu'il a, moi, je pense qu'il aurait pu finir un peu plus haut. Il aurait eu moyen, au moins, de battre une Ferrari. Mais je pense que la Ferrari, justement, sur cette course, a été un peu à la limite. Parce que c'est vrai qu'en plus, il a galéré, justement, à doubler au code, même s'il n'avait plus de pneus. Je pense que Ferrari, sur cette course, n'ont pas été bons en termes de stratégie. Après, l'autre chose que je n'ai pas compris, c'est qu'ils ont arrêté Leclerc et Sainz à peu près au même moment. Et Sainz, ils mettent des pneus. Et Leclerc, ils mettent des pneus différents, donc des pneus plus tendres. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Honnêtement, c'est peut-être ça qui a coûté, justement, Leclerc de ne pas pouvoir remonter plus en fin de course. Ou alors, justement, ça aurait peut-être aidé Sainz, justement, à mettre vers Stappen. Mais là, je n'ai pas compris pour un Ferrari avec deux stratégies différentes. C'est pour moi un mystère. Et après, on a bien vu dans cette remontée que, certes, Charles Leclerc remontait. Mais il y avait deux, trois pilotes. Il a quand même eu du mal. Donc, c'est quand même bizarre. On dirait, justement, que la Ferrari n'avait pas de performance. En tout cas, c'était plus Leclerc. Parce qu'en soi, Sainz, il n'était pas si mal que ça. Il avait comme du rythme, la voiture, vu qu'elle avait su la Red Bull. Ou alors, c'est peut-être, justement, le nouveau moteur qui est peut-être... Voilà, peut-être qu'il faut attendre d'âge, je ne sais pas. Mais c'est quand même bizarre que, là, Leclerc, avec un nouveau moteur en plus, parce que, normalement, justement, il aurait été plus performant. Eh bien, il a quand même eu du mal sur certains pilotes. Ensuite, 6 et 7, ça a été les deux alpines. Donc, Ocon et Alonso. Et honnêtement, ça m'étonne, justement, qu'Alonso a fini devant Ocon. Parce qu'Alonso, c'est vrai qu'il était devant Ocon tout le long du week-end, que ce soit en qualif, que ce soit même au début de course. Mais bon, après, c'est à cause des stratégies différentes qui ont fait que Ocon n'est pas assez devant. Et c'est vrai qu'Alonso était un peu, on va dire, dégoûté de ne pas pouvoir doubler Ocon. Parce que, justement, Alpine a demandé à Alonso, justement, de figer les places. Et ça, c'est quand même un peu dommage, parce que c'est vrai qu'il était devant tout le long du week-end. Honnêtement, il aura pu le laisser le doubler. Parce que quand on regarde cette course, honnêtement, on ne regarde pas comment ça passait. On peut se dire, Ocon est meilleur qu'Alonso, alors que sur cette course, on va dire qu'Alonso était quand même au-dessus d'Ocon. Mais bon, après, voilà, c'est l'effet de course et les stratégies différentes qui font qu'il y a des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que la voiture, elle ne valait pas mieux que ça. Elle ne valait pas mieux qu'une 6e, 7e place. Mais bon, au moins, elles sont réguliers. Voilà, comparé par exemple à la des McLaren qui ont fini hors des points. Ensuite, 8 et 9, ça a été les deux Alfa Romeo. Alors, c'est quand même rare que les deux Alfa suivent. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que la voiture détend le coup et je pense que les pilotes, on ne pouvait pas exploiter mieux que ça, la voiture. Donc, voilà, je pense qu'en Alfa, c'est assez rare que les deux pilotes mordent des points. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour eux. Et le 10e, ça fut Stroll. Alors, Stroll, c'est quand même bien, on va dire, qui mord des points. Parce que c'est vrai que cette dernière course, vraiment, c'était une cata. Voilà, en tout cas, elle était vraiment hors des points. Et là, je pense qu'en plus, à domicile, ça peut peut-être l'aider justement à peut-être garder son volant. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il était un peu décrié. Parce que c'est vrai que ses performances ne sont pas exceptionnelles. Et à noter aussi l'abandon de Perez, voilà, sur un pan de moteur. Bon, ils n'ont pas précisé ce que c'est. Mais bon, ça montre que Red Bull n'est pas non plus à l'abri d'un problème de fiabilité. Donc, voilà, cette course, honnêtement, était quand même assez intéressante à regarder. Ça faisait trois ans que la F1 n'était plus venue au Canada. Et je pense que, justement, la F1, il devrait regarder, justement, quand il faut au calendrier, regarder, on va dire, les courses en fonction du spectacle qu'il y a eu. Parce que je pense que c'est plus ça qui va faire que les gens vont regarder. Parce que si, on va dire, toutes les courses, on va dire, ce serait comme ça, il y aurait plus de monde parce qu'on a eu certaines courses qui sont soporifiques. Et je pense qu'ils devraient regarder ça et les circuits, justement, malheureusement, qui n'offrent pas ce spectacle, qu'ils devraient peut-être modifier leur tracé pour offrir ça. Parce que ça, le Canada, c'est quand même un circuit très ancien. Et honnêtement, par le passé, j'ai toujours le souvenir qu'ils aient toujours passé des choses dans cette course. Maintenant, la prochaine course va être intéressante, justement, à voir est-ce que les Mercedes vont enfin pouvoir vraiment se rapprocher. Parce que là, pendant, je pense, pendant ces 15 jours, la FCI, ils vont regarder avec cette histoire de voiture qui rebondit. Est-ce que Mercedes va pouvoir, peut-être, oui ou non, rajouter une deuxième barre pour que la voiture soit plus rigide ? En plus, il y avait d'autres évolutions qui vont venir à Silverstone. Donc, je pense qu'avec une Mercedes, justement, qui a plus de performance, Hamilton, ça va le remotiver. Il y a moyen qu'il y ait une belle bagarre à trois. Et là, on verra, justement, qu'il sera le meilleur pilote des trois. Parce que là, malheureusement, pour l'instant, le championnat, c'est vrai que je trouve que la bataille, on va dire, Leclerc vers Stappen, pour l'instant, ça fait plusieurs courses, ce qui n'est pas intéressante. Parce qu'on va dire, à chaque fois, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire, surtout le Ferrari, entre les mots de stratégie et l'affiabilité. Là, il n'y a aucune bagarre avec le Ferrari. C'est dommage, parce que Ferrari, on va dire, était toujours devant quand ils ont eu les pannes. Donc, c'est pour ça que j'espère, dans la prochaine course, justement, que Ferrari n'aura pas de problème pour voir, justement, à RMS EGAL, lequel des deux est meilleur que l'autre. Donc, voilà, après, vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas dit, que vous voulez rajouter. Ou c'est des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EdgeOne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.